Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, on fait ça à chaque année. Moi, j'ai mis un reminder dans mon sel, donc c'est pour ça que je m'en suis rappelé aujourd'hui. Fait que voilà, c'est demain. Bonne fête, Anne-Sophie. Puis l'an prochain, on te re souhaite encore bonne fête et ainsi que toutes les autres années. Moi, Anne-Sophie, je te souhaite tout ce que tu veux de la santé, peut-être un petit chum, si c'est pas déjà fait, ou une petite blonde, ou ce que tu veux. J'espère que t'es comblée, puis vraiment là, que tu vis le bonheur pur. Non, mais là, Anne-Sophie, elle se partira un podcast, si elle veut qu'on parle d'elle. Ben non, on va la mentionner à chaque année. Non, non, ça va pas. Regarde, ça prend deux minutes, Julien. Non, ça sera pas à chaque année, Étienne. Merci beaucoup d'avoir appelé. Voilà, à chaque année. À l'année prochaine, Étienne. On te reçoit l'année prochaine. OK, au revoir. Alors voilà, déciderait, c'est la fête d'Anne-Sophie, évidemment. On ne fera pas ça chaque année. Oui, ben oui. On est très contents. Écoute, on a un panel très éclatique ce matin. On est contents. Il y a des blancs. On a avec nous, évidemment, Maxime Gervais, là. Salut, Julien. Salut, Max. Comment il va? Big Max. Ça va bien. Hier, c'était la première du Titanic des Pic-Bois au Théâtre Sainte-Catherine. Ce soir, on remet ça. Il reste de la place pour les deux représentations à 20h et 22h. C'était, il y a toujours la fébrilité dans le premier show. Non, mais c'était excellent. Plus que jamais, j'ai appris tout mon texte en une journée. C'est pire que pire. Yes. Fait que j'étais un peu stressé, quand même. Pas tant que ça, parce que la machine est bien huilée. Mais j'étais un peu stressé, quand même. C'est la première. On n'a pas pratiqué les mouvements. Et parlant de machines bien huilées, c'est peut-être le spectacle où on a le plus de rapprochements, Julien. On a beaucoup de rapprochements. de le faire de un par an. On a beaucoup de rapprochements dans celui-là. Voilà. Jack et Rose. Oui, exactement. Ce soir, 20h-22h au Théâtre Sainte-Catherine. Puis après ça, on remet ça un peu partout dans le Québec. Fait que vous viendrez voir ça. Mais écoutez, c'est toi qui a écrit ces bouts-là. Moi, je fais juste suivre la cadence. Yes. Moi, je m'en garde. Pense-tu Julien qui a écrit ça pour se faire pardonner, tu sais, des fois où ils ont été plus rough avec toi. Puis là, ils voulaient te donner peut-être un peu de tendresse. Ben, j'ai beaucoup de tendresse dans ce show-là. Effectivement. Et c'est la voix de Mathieu Niquette. Comment il va? Hey, ça va bien. Shout-out à l'ami Simon Trottier qu'on a reçu ici pour son spectacle une fois ce passé. Dom Massy, malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Mais il m'en avait dit que du bien. Mais tu sais, un point où est-ce que tu te dis, ça se peut que je ne traite pas tant que ça. Tellement que Dom m'a dit que ce show-là était bon. Il n'arrêtait pas de dire que c'est le show de l'année. L'année passée, en 2018, c'est le meilleur show que j'ai vu de ma vie. Puis je suis allé le voir pour la première fois hier. Puis j'ai capoté pour vrai. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un va voir ce spectacle-là et qu'il n'y a pas un fun de malade mental. C'est un gars qui raconte des histoires. On a déjà parlé ici. Mais c'est du niveau, tu sais, Jean-Marc Parent, des belles années. Tu t'assois là. Puis peu importe que tu es qui, de quelle classe sociale, d'où tu viens, c'est sûr que tu vas rire. Parce que tu découvres un personnage qui est fantastique. Puis tu le découvres à 100% dans toutes ses... Sur le Titanic aussi, il y a plusieurs classes sociales. Oui, exactement. Fait que Simon pourrait jouer dans la cale du Titanic ou sur le pont ou dans la salle du capitaine. Il serait tout autant précis. Puis il y aurait le même succès. Fait que je vous encourage, après, d'être allé voir le show d'Épique-Bois. Bon, là, le call, c'est nous, patience. C'est peut-être pour la fête Anne-Sophie. Décidérait. Hey, salut. Hey, Joël. Vieux pirate. Oui, je vous appelle avant que l'émission ne soit trop partie. parce que je voulais vous dire que quelque chose ne sera vraiment pas long. Oui, c'est Joël Martel. Très content. Oui, je suis content que vous parlez parce qu'hier soir, je suis allé sur Internet. Hein? Ah. OK. Puis je suis allé sur YouTube et j'ai cherché Vidéo Drôle. OK. Puis la soirée, les amis, j'ai ri toute la soirée. Il y en a beaucoup. Fait qu'il faut taper Vidéo Drôle. C'était comme trouver le truc. Je pense qu'il n'y a pas de goûte. Il n'y a pas de goûte. À un moment donné, je regarde de l'heure. Je pense que ça fait deux heures que je regarde une vidéo Drôle. Puis c'était jamais la même vidéo. Non, non, c'est ça. C'est tout ça. Voyons-en. Des affaires différentes. Des animaux, des gens. C'est drôle. Ben, Joël, tu as-tu écouté ça? Tu as le corps sensible. C'est drôle aussi. Oui. Est-ce que tu as une question pour Marie-Ève Tremblay qui est avec nous? Salut, Joël. Salut, Marie-Ève. En fait, c'est plaisir de savoir si ça arrivait des fois de regarder des choses drômes sur YouTube. Puis, ben, merci. Ben, tu ne veux pas entendre sa réponse? Ben, je vais l'écouter chez moi. Ah, OK. Ben, merci beaucoup, Joël. Salut. OK. Ben, peux-tu répondre à la question, peut-être, Marie-Ève? Ah, ben, c'est drôle, Joël, il contribue à Contensive, on a notre show de radio aussi, puis je parle souvent. Est-ce que je regarde des vidéos troll sur Internet? Je regarde les siennes, tiens, Joël Tether, puis ça, Joël, tes clips, j'aime tellement ça. Ah, elle est fine, Marie-Ève, c'est sûr qu'on l'a invitée. Elle va juste nous complimenter. Ben, tu sais, juste, Joël, je pense qu'il y a plus que deux heures de convenu, en fait, de vidéos de 30 secondes. Deux n'en avoir trois. D'ailleurs, justement, on a fait un clip cette semaine, le petit cow-boy, c'est très bon, on est allé voir ça. As-tu vu, Marie-Ève, le petit cow-boy? On l'a même joué en ombre dans le temps des fêtes, le petit cow-boy. Ah oui, OK, ben là, on vient de faire le clip, là. Faut pas le voir, je suis en retard. Ben, c'est pas de problème. Ce qui est drôle, c'est qu'on a présenté notre invitée dans l'appel à Joël. Ben oui! Ben, je me disais, attends qu'à ça, on va. Ben voilà, il y a beaucoup de monde à matin. Alors, c'est ça, Linda est là. Allô! Comment qu'elle va, Linda? Ça va pas pire, je fais beaucoup d'insomnie. Ah, comment ça? Ben, c'est des choses qui arrivent, tu le sais bien. Oui. Mais non, je vais bien. Je sais pas trop quoi ajouter à cette matinée déjà très bien amorcée. Ah, c'est bien amorcée, hein? C'est très bien amorcée, oui. C'est bien amorcée, je suis très content. Et on a avec nous... Éric Lapointe. Éric Lapointe est là. On est gâtés. Maria a-t-il rencontré Éric Lapointe? Non, jamais, mais je sais qu'il y a un gars au Seigneur qui t'a tatoué la semaine passée, un de mes amis. Oui, c'est la face de ma fille. Dans le bas du dos, moi, je sais pas, je l'ai pas vue, mais il paraît que c'est réussi. Ben, c'est sûr qu'on peut pas se regarder le bas du dos. C'est la place la plus dure à regarder. Ben, voilà. Alors, Éric Lapointe est très privilégiée. Je veux pas savoir pourquoi je suis cite. Ah, ben oui. Je sais pas si qu'un matin, il me suis le levé derrière le Burger King. À côté du misturon à Jojo. Ouais. Puis Linda m'a vue. Ben oui, c'est vrai. Ben, elle m'a dit qu'il vient de réchauffer. J'ai un peu outrepassé la ligne de mon travail d'intervenante en toxicomanie. D'ailleurs, si. Parce que normalement, on va pas... Tu sais, je peux le référer quelque part, mais là, j'avais trop pitié. Puis c'est pas professionnel de ma part. De l'avoir amené à ton émission de radio. Ouais, c'est pas très professionnel. Ben, en même temps, il est habitué de la radio et tout ça. Oui, c'est ça que je me suis dit. Ben, c'est pas mes affaires les préférées, disons. Qu'est-ce que tu préfères, Éric? Ben, le cul... Ben voyons. Ben voyons. D'ailleurs, si vous trouvez des bagues, là, sur la rue Saint-Denis. Oui. Oui, vive le cul. Si vous avez sûrement à moi, ces bagues-là, j'en ai perdu trois. On est supposé les trouver où, exactement? Je sais pas. Ben voilà. Je suis très content. Maxime, tu disais que tu avais un jeu pour nous, aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ben, j'ai un jeu. Je vais l'installer là, mais il va se faire à la fin de l'émission. D'accord. C'est un jeu qui va s'appeler « Se donner la mort ». Oh! Et, ouais, non, ça ne va paniquer pas. On touche une corde sensible. Exact. Non, ça vient, c'est que, tu sais, des fois, souvent, on pense à une personnalité très connue, décédée. Je vous donne l'exemple, je me demandais « Il est mort de quoi, Dali? » Tu sais, pis là, si vous le savez, dites-le pas, là. Fait que là, ce que je vais vous demander, c'est « Donnez-moi des noms de, tu sais, des personnages très, très connus qui sont décédés. » Roger Tabra. Ben, peut-être. Ça pourrait être Roger Tabra. Tu sais pas comment il est mort, ton ami. Mais que vous savez pas de quoi il est décédé. Là, je vais noter les noms. Donc, pendant l'émission, subtilement, je vais aller chercher la cause de leur décès. Pis à la fin, je vais vous lire des causes de décès. Pis vous allez, on va deviner à qui appartient ce décès. Ah, c'est bon. C'est un très beau jeu, ça, Maxime. J'allais vous dire, Marilyn Monroe, mais ça serait trop long à en parler. Ben, on le sait tous comment elle est morte. Ben, non, on le sait. Ben, moi, je vais écrire « Dali » en ce qui me concerne. Et là, tout au long de l'émission, vous avez des noms. Ça peut être dès maintenant. Ben, allez-y. On l'écrit comme tout haut. Vous me l'édite tout haut, pis moi, je vais... Parfait. Qui qui est mort? Qui qui est mort? Qui qui est mort? Vous pouvez me le dire, là, au plus tard, là. C'est pas grave, là. Moi, je vais le dire « Normand Brathwaite ». Ben, il est pas mort. Il est pas mort. Il n'a pas quelqu'un de décédé. Bon, attends, Maxime. Tu veux pas comme il faut, là. Ben, Casper. Non, mais là, entrez dans la proposition, là. Sinon, ça sera pas le fun. On a déjà parlé de ça, là. C'est un fantôme. OK, bon, ben, moi, j'en ai un. Oui. Richard Nixon. Oh! Oh! C'est intéressant, ça. C'est bon, ça. Vous voyez, prenez exemple sur M. Lapointe, là, vous avez compris le jeu. OK, OK. Ah, c'est good for me. Voyons voir. En sachant que je sais pas, là, cause... Ben, c'est ça, moi, j'ai tendance à penser à quelqu'un parce que je le sais. C'est tellement reconnu. Oui, c'est ça. Fait-tu quand, ça? Un bassiste, là, dans un band, là. Elvis, le savez-vous? Ben, oui. Oui. C'est quoi? Ben, il m'a resté à la balle, là. Une overdose, là, de pilule. Une troupe de pilule. Enfin, ben, pensez-y, si vous avez raison, vous m'en reviendrez. Je pense qu'il aurait fallu que tu fasses un pré-pré. Oui, c'est ça, un pré-pré-jeu. Ben, pensez-y, là, si vous avez... OK, parfait. On a choqué. Non, non, mais là, présente notre invitée comme fois. On sera pas capable. Ben, non, mais parce que je cherche ton jeu. Non, mais on oublie ça, là. OK, on va oublier ça. On en a un, déjà. Ben, on est avec nous, surtout. Marie-Ève Tremblay, comment ça va? Hé, ça va. Top! Merci! C'est-tu comme ça qu'on fait à Radio-Canada? Non, ben, j'aimerais ça. J'y prends goût. Prenez-vous de les appels en onde? Non, mais bonnes fêtes, Anne-Sophie. Non, non, non. On part pas là-dedans. Fait que voilà, alors je vais te mettre le thème invité. On a des thèmes ici, par contre. Ah oui? Voilà, voilà, voilà. Télévité, la décidérée, yeah! Assieds-toi, ça va le temps de jaser, il faut le temps de niaiser. Hé, si, ouais. Faut aller m'acheter des gousses d'ail. Hé, je suis vraiment honorée d'avoir vu toute la pointe autour de la table. C'était spécial, hein, oui. Mais en pas trop, fille. Ben, vous, envisagez de l'inviter peut-être à court. Mais par où commencer? Marie-Ève, d'abord, on est rentré dans le studio et tu me disais que tu avais déjà eu une émission à choc. Je ne le savais pas. Ben oui, j'ai étudié, moi, à l'UQAM et puis avant, j'avais fait ATM à Jonquière. Puis là, ben, j'arrive ici, j'ai envie de rester active. Je dépose un projet d'émission de radio. À l'époque, on ne prenait pas vraiment des projets de première année, mais là, comme j'avais étudié là-dedans, on s'est dit, ah, tiens, elle doit être bonne, on va l'apprendre. Alors, j'avais une super émission qui s'appelait « Tenez-vous bien » et vous essayerez de trouver pourquoi ça s'appelait comme ça. Et comment elle est morte, cette émission? Ah, c'est bon, ça. Sagaz. Oh! J'ai déjà entendu ça, moi, ce nom-là. Sagaz, ça parlait des voitures? Tu sais, je ris moi-même du titre de mon émission. Ben non, ben, t'étais plus jeune, là. Salut, Sagaz. T'as émission sur le tableau périodique, non? Je connais Joël, hein, j'ai pas le même accent que lui, mais je l'ai déjà eu. Ça, c'est un indice. Oh, OK. Sag. Parlez de potes. Ah, Sagaz. Sagaz. Wow! C'est écrit Sag, S-O-G, le A, c'est écrit quoi? Non, mais en fait, je l'avais écrit Sag, tu sais, C, C, D, A, Gaz, mais en tout cas, ça partait comme de Sagaz. En tout cas, c'était dégueu. C'est pas... C'est pas du corps. C'est un jeu de mots, mais juste pour toi. Non, le concept était le fun. C'est parce que moi, je viens de région, puis là, j'arrive ici, puis je voyais qu'à Montréal, il y avait plein de personnalités régionales qui avaient des super carrières. Au départ, c'était à partir du Saguenay, tu sais, puis je me suis dit, je vais inviter, je vais faire des entrevues chaque semaine avec du monde qui rayonne à l'extérieur de la région. Puis j'en profitais pour passer de la musique de groupes régionaux dans cette émission-là. C'était une demi-heure, c'était vraiment le fun. J'ai fait ça pendant deux ans. À un moment donné, j'ai fait le tour, en fait, c'est pour ça que ça s'est terminé. Mais Sagaz, j'admets ça, tout ça, j'avais jamais fait ça. Il y avait d'autres personnes qui écoutaient à peu près, là, à l'époque. On avait reçu Mathieu Saint-Ange, à un certain moment, on le salue. Puis lui, il faisait une émission aussi à choc, il y a 12 ans, là, puis c'est la préhistoire, parce que t'avais pas les réseaux sociaux. Non, c'est ça. Fait que t'as aucune manière de faire de la promotion de ton émission. Mais le pire, c'est qu'à ce moment-là, quand on était en Onde, on voyait le nombre de personnes connectées sur le site qui écoutaient. Puis là, ça montait à deux, ça rebaissait à un. Je monte à deux, je descend à un, il y avait vraiment personne. Ben Maxime, lui, avait brisé les serveurs de Sherbrooke à un moment donné, parce qu'il y avait plus de 60 personnes. Quand tu faisais ton émission de radio, il y a une semaine, à un moment donné, c'était la radio satanique de Satan, animée par Maxos le Gervain. Ah, Sherbrooke, c'était votre bon ami Maxos le Gervain. Votre bon ami Maxos le Gervain, puis je me rappelle, quand il y a eu, après un mois, on était comme toute la gang un peu partout et d'impro, puis il y avait une fois où le show avait arrêté, puis t'avais appris par appris, en tout cas, que c'était les serveurs qui avaient crashé, parce qu'il n'était pas capable de supporter plus que 60 personnes dans le même temps. Moi, sa gaz n'a pas connu ce problème-là. Ben, j'ai déjà eu une émission à chaque point aussi. Ah oui? Avant que, si ça plaît, pousser par le vent. Puis moi, dans le fond, j'avais fait cette émission-là juste pour avoir une place pour dormir une heure. Il n'y avait rien en onde. Des fois, c'était toi qui ronflais, genre. Ça a duré deux semaines. Ben, si quelqu'un peut retrouver des émissions de pousser par le vent, je serais très curieux d'écouter ça. Ben, tu se lances pendant une heure. Ben oui, c'est intéressant, c'est sûr. Et après ça, donc, sa gaz, c'est dur combien de temps, à peu près? Ben, c'est à peu près deux ans, là, quand même. Ah, ben, deux ans, quand même. J'ai fait la première saison sur le Saguenay, puis après ça, je me suis dit, je vais faire plein de régions, parce que là, j'avais justement fait le tour. Mais là, ça fuck ton titre, là. Mais non, c'est ça, je m'étais posé la question, mais bon. Ça restait comme ça. Mais c'était pas un succès, c'était juste le fun, parce que je restais active, puis vraiment, je rencontrais du monde super cool. Puis j'ai joué de la musique, par exemple, Philippe Braque. C'est ça qui avait un groupe là-bas, genre, je me souviens de la chanson Narcisse 1er, puis ça fait quoi? Ça fait dix ans maintenant, il est super populaire. J'ai comme, ben, c'est le fun, finalement. Ben, c'est ça, est-ce qu'il y a des choses que tu peux te dire, même si c'était un peu moins sérieux, en guillemets, est-ce que tu retires quelque chose, est-ce que tu te dis, « Ah, oui, ça m'a servi à ça, outre les rencontres que tu as pu faire? » Techniquement, est-ce que tu penses que ça t'a… Ah, ben, c'est sûr que oui, d'avoir un micro, d'occuper le temps, tu sais, d'animer, c'est la première fois que je faisais ça vraiment, tu sais. Puis aussi dans les entrevues, parce que c'est un art quand même d'interviewer les gens. Mais c'était quand même plus sérieux que l'émission-ci, mais je pense que quand… Mais, 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 mais… Comment est-ce que ça se passe? Mais, 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 mais… On a l'air des beaux totons, là, là. Mais, je veux juste donner une mention spéciale à Julien, qui fait vraiment bien ça, je suis super impressionnée. Ah oui? Écoute, t'es en arrière de la console, tu se pompes au téléphone, tu relances super bien tes collaborateurs. Bravo! Oui, réalisation de l'année. C'est juste lancer les thèmes, qui est toujours un peu chaoteux, mais c'est parce qu'on l'entretient aussi. C'est parce que c'est le premier compliment que j'ai en six ans. Bon, puis c'est le matin où on n'a pas réussi à partir le live Facebook, mais c'est pas de sa faute. Ben, merci, merci. Maxime, rapidement, j'ai pensé à quelqu'un. Truffaut. Truffaut, pardon. Ah, ben, d'abord Godard. Il est pas mort, Godard. Oui! Non! Arrête! Il est pas mort. Qu'est-ce qui a suivi sa gaze? Parce que là, t'as des grosses bottes à… J'ai recruté du public pour des émissions de télé et de radio. J'ai fait ça, mes amis. Alors que j'étais à Lucam, en même temps, c'était ma job. Dans le temps, on donnait des billets. Puis là, j'allais faire ça, coin Maisonneuve et Saint-Denis. J'ai déjà dormi là, moi. Ben, écoute, t'es déjà venu voir une émission, d'ailleurs. Ben, pour ceux que je t'en rappelle. Je pense que le terme « voir l'émission » est ici. Oui, oui. Mais, écoute, il était là. Il était là physiquement. Je veux juste vous dire, j'ai recruté des gens pour assister à La Fosse au Lyon. Vous souvenez-vous de cette émission? Oui, en fait, j'ai déjà assisté. J'ai pensé l'autre jour. C'était le « The View » québécois. Oui, mais c'était pas facile de trouver des gens qui voulaient assister là. J'ai assisté à ça avec Nicolas. C'est-tu vrai? Oui, parce que j'habitais pas loin. Puis, c'est une fille dans la rue qui donnait des billets. C'est peut-être moi. Ça, c'est notre première rencontre. Écoute, j'ai déjà recruté quelqu'un qui a assisté à l'émission. Puis, des fois, il était comme en direct. Il est allé se mettre devant la caméra. Il avait fait comme une espèce de stunt. Parce qu'évidemment, c'était pas la crème de la société qui acceptait de venir accepter. Ben non, il y avait moi. Mais, non, mais... Julien, c'est pas cette crème-là dont on parle. Non, la petite crème. Non, la petite crème. Ben oui. Je me souviens, c'était comme 10-12 personnes. C'était pas beaucoup. Écoute, je me souviens pas des invités, mais je me rappelle qu'ils nous donnaient des chips. Ils donnaient-tu des chips? Oui. Je m'en souviens pas. Non, ils donnaient des chips. Je suis content. Mais ça, c'est une tâche qui est dure d'amener des gens à des places qu'ils pensaient pas aller aujourd'hui. Puis là, par hasard, tu disais, finalement, t'aurais-tu un lousse dans ton horaire? C'est vraiment pas une job qui est facile à faire. Non, puis t'sais, t'accroches le monde sur la rue juste d'interpeller. Juste solliciter les gens, c'est sûr. Là, tu donnes des billets, mais c'est gratuit. Fait qu'évidemment, tout le monde veut prendre les billets, c'est gratuit, ils se pointent pas. Sauf que moi, j'ai comme un rendement, là. Fait que là, je disais, c'est gratuit, mais si vous voulez pas, si vous êtes pas sûr d'y aller, je vais aller garder. Il y a d'autres personnes qui vont prendre la chance, t'sais. Ah, c'est bon. Fait que là, tu développes une façon de vendre ta patente. Mais j'ai fait des émissions super intéressantes. Il y avait à la Cinémathèque Monique Giroux. J'ai commencé à recruter, d'ailleurs, pour cette émission-là. Où là, à tous les jours, c'était des super chanteurs, musiciens. Fait que, t'sais, pour moi, c'était un show tous les jours, puis les gens étaient contents d'aller à la Cité. Mais c'est placer le monde aussi dans le public, hein. Parce qu'il faut faire attention à ceux qui ont des logos, des rayures, ceux qui mangent la gomme. T'sais, des fois, à première pause, là, t'sais, nous, on regarde, là, le show commence. Puis là, c'est, ouf, à la pause, il faut aller changer la personne. Puis là, il faut que tu trouves des raisons pour les changer de place. Tu peux pas dire, t'as un air de bœuf, fait qu'on va t'emmener ailleurs. Fait que là, qu'est-ce que tu fasses, toi? Ça semble, tu trouves une excuse, bon. Écoutez, je pense que, puis là, des fois, je donnais l'excuse des vêtements, mais c'était pas ça du tout. C'est que la personne a donné les couleurs. Ben, moi, ça a l'air que ça, c'était assez cruel, là, pour la fureur, dans le temps. Ça a l'air qu'il y avait un tri, t'sais, tu peux... Oui, en plus, ça en dirait. Oui, mais c'était pour la beauté des gens, là. Hé, non, je peux pas le dire. Pas trop tard. Mais les gens en disent! Le secret, c'est comme le « Hey, wow! » Non, j'ai pas le droit. Ah, ok, ok, ok. Non, mais il y a une manière de faire le tri, c'est tout ce que je peux dire. Ah, oui. On sait quand les gens arrivent, où est-ce qu'ils vont être à ça? C'est selon la politique, c'est le poids. Est-ce que c'est un tri en plusieurs points? Il y a des catégories. Étape 1, étape 2, étape 3, t'as passé les 3, tu peux être en bas, mettons. L'odeur, le coup d'œil. Est-ce que l'odeur jouait? Je vais faire les publics, c'est ma meilleure amie, fait que je vais pas y faire ça. Mais je vous le dis après l'émission. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Un moment donné, j'ai été voir le show de mon beau chum, Maxime Martin. On était au Saint-Denis. Je m'allume une clope. Puis là, il y en a une fille, un peu comme toi, qui vient me voir. Elle me dit, vous pouvez pas fumer un dé. J'ai même pas rien dit. J'ai juste regardé. Elle m'a reconnu. J'ai fini mon pack. Moi, j'ai entendu une bonne anecdote. d'un gars qui était dans un bar, puis Éric Lapointe est rentré, il s'est ouvert une top. Fait que là, le barman, il dit, excuse-moi, t'as pas le droit de fumer en dedans. C'est combien, l'amende? Ben, je sais pas, mettons, à 550 piastres, il a sorti le cash, puis le barman, il a sorti le cendrier, puis tout le monde s'est ouvert des cigarettes. Moi, j'ai une anecdote d'Éric Lapointe qui pleurait d'un toilette dans un bar. Ben voyons. Puis là, sa blonde était là pour le consoler, puis quand ils ont demandé ce qui se passait, il dit, ben, il mange plus depuis la disque, parce qu'il n'y avait pas eu de nomination. Oh, shit! Ben, moi, j'ai une anecdote d'Éric Lapointe, parce que j'ai un ami à moi qui est allé avec lui aux danseuses, puis finalement, il voulait juste dormir, puis il y avait des, tu pouvais louer des lits, je suis pas chemalou dans, ben, non. C'était des lits érotiques. Des lits érotiques, parce que je me suis allé pour avoir des services, disons. Ben, ça va faire un matin. Mais lui, il louait un lit juste pour dormir une heure. Ça doit être cher, là. On sait qu'il y a des centaines de dollars. Il va tiquer. Moi, j'ai une anecdote, ben, de... Ben, voyons. Ben, on y en a d'autres, en plus. Marie-Ève, j'apprécie ton courage d'avoir sollicité des gens aussi longtemps, c'est très difficile. Moi, j'ai sollicité des gens, je travaillais pour une agence de promotion, puis j'étais déguisée en princesse dans un centre d'achat à Joliette, puis je donnais des chocolats pour la Saint-Valentin, puis ça a été un point bon de ma vie, puis ça a été le coup de pied pour sortir du baril gang. Ah oui, ah oui. Parce que les gens disaient, je veux rien acheter, les gens prennent pour acquis, que là, il faut qu'ils payent pour quelque chose, puis les gens sont très bêtes. Donc, je salue tous les gens qui, comme toi et moi, avons fait ça. Bravo, gang. Je ne sais pas, c'est dur, ça. C'est la base de la société. Il y a tellement plus rien de gratuit quand tu donnes quelque chose aux gens, ils sont vraiment... Ils sont vraiment... La fosse aux lions, on avait trouvé ça tellement plate qu'on voulait s'en aller avant la fin. Bon, mais là, ça, moi, tu peux comprendre que la trappe, la trappe est directement dans l'offre. Parce qu'on n'avait rien au talent de tous les gens impliqués dans l'émission, évidemment, mais on n'était pas dans le public cible, disons. Fait qu'après avoir mangé mes chips, ben, moi, je t'ai... J'étais comme, je veux m'en aller. Avez-vous, si c'était Radio Enfer, c'était bon, ça Radio Enfer? Ben non, je n'ai pas aimé ça, si c'était Radio Enfer. C'était nice, c'était vraiment nice. Ah oui? Oui, moi, je voulais aller aux zygoteaux. Oh! Oh my God! Les zygoteaux! Les zygoteaux! La mort, là! La cabastrophe! Ah oui, écoute, j'aimais ça. Vous pourriez ramener les zygoteaux? Au Saguenay, on n'était jamais invités à aller dans ces émissions-là. Il n'y en a plus de ces émissions-là. Tu sais, il y a eu Opération Caméléon, après, je pense, qui était comme un peu agent secret. Oui, c'était comme des Olympiades aussi. Oui, c'est ça. Mais après ça, je ne sais pas s'il y a encore ça. De toute façon, les jeunes ne font plus d'activités physiques, si tu m'as compris. C'est vrai, c'est vrai. Alors, tout ça, tu as me ramené à la grande tour brune de Radio-Canada, donc. Ben oui, écoute, j'ai énormément appris en faisant ce recrutement-là, d'ailleurs, à approcher les gens. Tu sais, aujourd'hui, moi, il arrive de quoi, il n'y a pas de gêne à contacter quelqu'un, même si c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et tout ça. Fait que j'ai fait un stage à enquête, les amis. J'ai commencé là. Ah oui? Je tripais, là, ma vie, vraiment. C'était une émission spéciale sur les municipalités. Toutes les histoires du maire de Laval, tout ça, je me suis ramassée dans son bureau et tout. Après le stage, j'étais engagée. J'ai fait plein d'affaires. Je ne ferai pas tout le récit, mais ça a mené à Accordue sensible. Mais je suis à Radio-Canada temps plein depuis neuf ans. Ah oui, quand même. Puis après ma formation à Jonquière, déjà, j'avais commencé là-bas comme chroniqueuse culturelle. Fait que c'est pas fort. T'es comme la nouvelle France Castel. Ça va. Mais là, c'est un drôle de parallèle. Dans le fond, ça fait neuf ans que tu viens avec nos taxes. Vraiment. Mais comment la Cafétérie de Radio-Canada? Moi, je l'aime. Vous savez qu'on a un groupe spécial. On est des milliers là-dedans. C'est l'amateur de la cafétéria, avoué. C'est-à-dire que nous, on aime tous la cafétéria puis on milite pour une nouvelle cafétéria dans la belle maison parce qu'elle veut changer le service de bouffe. Mais non. Moi, chaque midi, il y a une excitation à aller voir ce qu'il y a derrière le comptoir. Ce n'est pas toujours bon, mais il se passe de quoi. J'aime vraiment. J'ai ça au casino aussi. Ça fait trois ans que je suis là puis je commence à peine à me remettre de l'émotion que me procure la cafétéria du casino. Quand je m'en mange, c'est une découverte incroyable. Puis on a un bureau d'inspection, un bureau d'enquête de la cafétéria aussi qui est une gang. Qui regarde l'équilibre des prix. Comme on sait que prendre un club sandwich, ça revient moins cher de te faire faire un sandwich sans la tranche de pain dans le milieu mais tu la fais toster à côté. Tu la mets toi-même puis tu sauves 4$. Ah ouais. Prenez ça au sérieux. Oui. C'est bon des clubs. Dernier scandale, ils ont enlevé les cubes de fromage. Avant, il y avait des cubes de fromage. Les gens se faisaient de la soupe puis ils se mettaient des petits cubes de fromage dedans. Et là, quand ils ont enlevé les cubes, il en reste dans plein de formats du fromage. Je ne mets plus les cubes. Ça a été the talk of the town pendant deux semaines. nous, on a du râper puis moi, je fais ça, je mets ça dans ma soupe. Là, je mets ça dans une cube que ça me coûte comme 30 cents. C'est rare que les cubes sont en bonne place. Si je vais manger là, je vais t'écrire, je vais te demander tous les trucs. Il y a-tu la technique à Saint-Hyacinthe, nous autres, on se prenait trois formats de salade mais là, on se prenait le plus petit format puis là, on se faisait une palissade de céleri autour qui dépassait du bol. Ça fait que le petit bol devenait aussi gros que le gros bol. Dans l'intérieur de l'espèce de panier de céleri qu'on se faisait, on rajoutait plein de salade puis de trucs puis la madame à 15, dans la tête, elle n'avait pas le choix. Parce qu'on paye pour le cup, dans le fond, on ne paye pas pour ce qu'il y a dedans. Nous, on paye pour le haut poids. Ah, ok, ben non, nous autres, c'était malade. Puis là, la madame était obligée de nous dire, ben là, on peut arrêter de niaiser, s'il vous plaît, avec ça. Je vais lâcher les céleri. C'est pas tout la cafétéria, tu fais aussi corde sensible. Ben oui! C'est là qui va, vos tâches. 11h28. Ça a pris 28 minutes de s'y rendre, mais c'est comme ça. Moi, j'aime ça parler de rien. Ça fait partie du charme, évidemment, c'est sûr, c'est sûr. Ça fait combien de temps que tu fais ce beau projet? Ça fait trois ans qu'on fait corde sensible. Puis là, on est rendu, on fait tout, c'est pas compliqué. Oui, ça prend plusieurs formes. On a commencé par des expériences vidéo. D'ailleurs, t'as participé, c'est pour ça qu'on se connaît. Ben oui, ben oui, je volais des vélos. Je m'en fais encore parler aujourd'hui. On m'en parle aussi. T'étais la meilleure personne pour faire ça, il faut qu'on refasse de quoi. Mais ça, Julien volait des vélos pour voler d'autres vélos. Il y a un clin d'œil mais non, on fait des expériences pour voir, t'sais, comme ça, les vélos, pour ceux qui nous écoutent qui savent pas, c'est que Julien, on lui demandait de faire semblant de voler des vélos puis on voulait voir comment les gens, les citoyens allaient réagir autour. Fait qu'on a commencé dans des lieux un peu, t'sais, comme un peu plus cachés. J'avais même prévenu la police en disant, t'sais, arrêtez-nous pas, on va. Puis là, il n'y avait aucune réaction. À la fin, c'était rendu que Julien, il criait, je vole des vélos. Je vole des vélos. Non, mais t'sais, au début, j'avais peur, on allait comme sur le bord de des gars de la construction puis on était comme, ah, je sais pas, c'est une bonne idée, mon ami m'a cassé la gueule. Il n'y a personne qui réagit. Il y a une personne qui a tourné à peu près une heure puis il y a une personne qui est venue. C'est hyper déprimant comme constat, t'sais. En même temps, je peux comprendre, entre guillemets, je peux comprendre, t'sais, dans les cas extrêmes, t'sais, je pense que, ce qui, moi, m'inquiète, c'est que je pense que tu refais la même expérience avec Julien qui brasse sa blonde, t'sais, ça a déjà été faite sur Internet, puis le monde s'arrête pas plus, t'sais, pour une affaire comme très grave, t'sais, mais à la limite, pour un vélo, je me dis, t'sais, mettons que ça vire mal puis que tu te fais poignarder pour essayer de sauver un bête. Je crois que c'est aussi la conclusion du vidéo parce que vous avez interviewé les polices puis ils disent qu'il ne faut pas intervenir. Non, tu peux suivre discrètement, tu peux essayer de prendre des photos, mais il ne faut pas intervenir. Je ne pense pas que les gens non plus ont pris de photos puis ils n'ont juste rien fait. Mais t'sais, il y a deux gars qui avaient passé, on était au métro Mont-Royal puis ils ont vraiment regardé puis ils étaient morts de rire de le voir faire, t'sais, c'est drôle, mais tout le monde possède un vélo, tout le monde ne veut pas se faire voler son vélo, de ne pas être sensible comme ça, avoir quelqu'un qui est en train de se faire. Oui, c'est le fameux croyer, en fait, parce qu'on était invincibles puis que c'est aux autres que ça arrive, ces affaires-là. Moi, il y a un gars qui a déjà essayé de voler mon bike. Pas le même genre. Ma moto. Il s'est retrouvé dans le fleuve. Je vous imagine M. Lapointe en vélo. Est-ce que tu y avais accroché tes bagues pour qu'il calore pas? Oh oui. Pas autant, mais disons que il y a eu le bouillon. Sinon, quel autre épisode de Corps sensible t'a marqué comme ça? En fait, vous en avez fait plusieurs quand même. On a fait plein. On a fait du balado aussi. Quand je disais qu'on est rendu qu'on fait un peu de tout, on est rendu qu'on fait du balado ou de la radio. On a fait une série l'année passée qui s'appelle Radical où on rencontrait des personnes. Je dis on parce que je fais tout ça avec Julien Desproux qui nous écoute en ce moment. Il est tellement bon. Non, c'est ça. On rencontrait des personnes qui avaient adopté des modes de vie et des idéologies radicales mais qui avaient complètement laissé ça de côté puis qui avaient une forme de recul. Ça, c'était assez enrichissant et disons que ça suscite beaucoup la curiosité. C'est une série que j'ai beaucoup aimé faire. J'ai l'épisode sur Radio X que c'était un ancien, je ne sais pas de son nom, mais un ancien collaborateur de Radio X qui a quitté le bateau puis c'est comme quand tu les quittes, ils te tournent tout le dos puis ils te poignardent dans le dos puis ils vont te... C'est ça pour les témoins de Jéhovah aussi. C'est ça, c'est comme les Mormons. Oui, il y avait aussi l'histoire vraiment spéciale du citoyen souverain. C'est des personnes qui tournent le dos à l'État, qui ne paient plus d'impôts, comme tout ce qui est loi et tout ça, ça ne les concerne pas. Peur aussi un peu, un côté survivaliste là-dedans aussi, peur d'une fin du monde. Ça, c'était assez pété aussi comme témoignage. Moi, cette série-là en tant que telle, c'est celle qui m'a marqué le plus et que je la trouvais la plus fascinante parce que justement, c'est tous des types de personnages dont on a déjà entendu parler, auxquels on a déjà réfléchi, qu'on a une image assez précise, mais pas une image, je trouve, humaine, réaliste et humaine. Puis là, tu as des vraies personnes et le fait que vous soyez concentré sur des personnes qui ne sont plus là-dedans, ça fait qu'il y a toute une réflexion de savoir comment tu entres là-dedans et comment tu en sors de ça. Puis moi, je trouvais ça vraiment intéressant parce que ce n'est pas un point de vue que je n'avais jamais entendu. On peut juger les gens qui sont dedans, on peut être les gens qui ne sont pas dedans, mais d'avoir quelqu'un qui a été les deux, c'est fort. C'est pour ça qu'on voulait absolument des gens qui étaient sortis de ça. C'était ça le défi aussi dans le casting puis de trouver les bons personnages parce que trouver du monde qui sont témoins de Jéhovah, bien là, c'est sûr, ils ne parleront pas, mais ce que je veux dire, c'est trouver du monde qui adopte ces idéologies-là, ça se fait quand même assez facilement, mais du monde qui sont sortis de ça, qui ont un regard critique, c'est une autre paire de manches. Oui, parce que c'est assez sérieux, là, tu perds ton libre-arbitre quand tu, tu sais, tout ce qui est moindrement sectaire, là, quand tu es là-dedans. Oui. Puis il y a beaucoup de honte aussi, hein, d'accepter d'aller en parler puis de, tu sais, souvent ça revenait, là, cette expression-là, bien, tu sais, je disais, comment aujourd'hui, tu vois ça, bien, c'est honteux, je ne peux pas croire que j'ai... Comment j'ai pu tomber là-dedans, tu sais, rester là-dedans? Ça, ça s'entendait souvent puis il y avait tout le côté où est-ce que les gens ont encore des connaissances dans ces milieux-là puis tout ça. Fait qu'ils ont, oui, ils ont tourné le dos à ça, mais ils n'ont pas, ils n'ont pas plus d'empathie pour les gens qui sont encore là-dedans. Fait que, tu sais, ça aurait pu facilement tomber dans on blasse tout parce qu'on a réussi à s'en sortir puis fuck ce qu'on a vécu avant. Mais c'est pas ça que les gens vivent, tu sais, les gens font, mais mon père est encore témoin et mes parents, même si la personne, celle-là m'a marqué particulièrement, tu sais, la personne n'a plus de contact avec ses parents, elle sait même pas si ses parents sont encore en vie, elle sait même pas si elle va apprendre que ses parents, quand ses parents vont mourir, s'il y a quelqu'un qui va lui dire parce qu'elle était... Fait que, tu sais, t'as des... Mais le pire là-dedans, c'est qu'elle disait aussi quand ils vont mourir, je vais être soulagée. Ouais. Tu sais, c'est débile, là. Parce que là, d'avoir à la conscience qu'ils sont encore vivants mais qu'elle ne peut pas les voir, elle dit au moins quand ce sera fini parce qu'elle n'existe plus, tu sais. Ouais. Non, en tout cas, c'était vraiment intense comme série. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a marqué. Sinon, les vidéos, les expériences, il y en a comme... Je les aime toutes, là. Mais il y en a une en particulier qu'on avait faite ici à l'UQAM où on a ramassé une couple de commentaires puis qui est inspirée d'ailleurs de ce qu'on a sorti cette semaine. Parce que cette semaine, on a sorti une série doc sur le phénomène de l'indignation. C'est sur le site ou point TV. Ouais, mais tu vois, le point de départ de ça, c'est il y a quelques années quand on avait fait une expérience ici à l'UQAM où on avait apposé des affiches un peu partout sur le campus, tu sais. Bon, il y avait une affiche rouge qui disait « Gentrification, on est contre ça. » Ça incitait à quasiment des actes de violence et tout. Puis il y avait une affiche bleue qui prônait un message plus nationaliste, identitaire, de droite. Puis on voulait voir comment ça allait réagir. Ici, avec ces affiches-là, est-ce qu'il y en a une qui allait déranger plus que l'autre et tout ça. Puis finalement, il y a eu des réactions sur l'affiche de nationalisme identitaire. Bon, puis là, on en est venu à parler de liberté d'expression dans les universités. On voit aux États-Unis, il y a une vague montante de conférences annulées, de profs, d'élèves, bon, qui sont... qu'on empêche de parler. Donc ça, disons que ça a semé une espèce de graine. Puis là, au fil des années, on s'est mis aussi à observer que sur les réseaux sociaux, tu sais, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une controverse qui éclate, là. Après, le partage d'une photo, d'une vidéo, tu sais, d'une phrase, d'une oeuvre artistique, tout ça. Donc, on s'est mis à les repérer, puis à faire... Ouais, il y a des trucs, des fois, des controverses qui prennent des proportions démesurées. Ben non, ben c'est ça. Moi, j'essaie de vous parler dans la série, justement, des gens qui s'auto-censurent. Moi, je vais émettre assez rarement mes opinions sur Internet. D'abord, j'ai l'impression que tout le monde va l'avoir dit 100 fois, puis mieux que moi. Mais aussi, c'est... Après ça, s'il y a une personne qui n'est pas d'accord, puis là, ça s'emballe, puis ça dérape, puis c'est déprimant, puis c'est lourd, puis ça dure deux jours, des fois, ça finit pas. Ben, c'est un dialogue de sourd. La personne ne se rétrague pas sur son opinion, moi non plus. Fait que là, ça n'a plus de fin. Sur les réseaux sociaux, des fois, mettons, l'attaque d'une personne va avoir le poids de l'attaque de 100 000 personnes. Tu sais, c'est une personne qui va réagir, puis là, t'as l'impression que c'est un milliard de personnes qui te crient après, puis tu finis par... Ben, moi, j'ai regardé la série en étant confrontée à mon propre sentiment d'avoir extrêmement peur de dire la mauvaise chose, de mal m'exprimer, puis que ça prenne des proportions gigantesques, puis j'ai vraiment ressenti ça en regardant, puis je vais être, OK, c'est un sentiment réel, puis je ne suis pas toute seule prise avec ça. On a l'impression peut-être qu'on est seule prise avec ça, mais c'est pas... C'est que t'as peur que ça dérape si tu dis quelque chose. Oui, il y en a plusieurs. Bien, bien, tu sais, on exprime, on expose l'histoire du défilé de la Saint-Jean en 2017 à Montréal, tu sais, les jeunes noirs qui poussaient le char allégorique. Je ne vous raconterai pas tout par rapport à ça, mais on a rencontré les personnes qui étaient directement impliquées là-dedans, dont les organisateurs du défilé, puis ça a été super difficile. Tu sais, au départ, on avait une entrevue bouquée avec la directrice générale. On arrive là, finalement, ah, non, je ne me sens pas à l'aise. Puis là, bien, il n'y a personne qui se sentait à l'aise d'accorder l'entrevue, à l'exception de la gentille dame qui a accepté de le faire. Puis je lui ai posé la question, tu sais, pourquoi tu as accepté et tout ça? Pourquoi les autres ne voulaient pas le faire? Bien, c'est qu'ils ont tellement peur de revenir là-dessus et de dire quelque chose qui va les mettre encore plus dans la merde, que là, c'est comme on ne veut pas être replongé dans une controverse comme ça. Puis on a peur maintenant que si on s'expose et qu'on dit une phrase ou un petit mot qui n'est pas mal intentionné, que ça fasse le même, que le même feu prenne. Bien, tu sais, les autres, ils ne veulent pas souffler sa braise au final puis ça se comprend. Puis je pense que c'est rendu, tu sais, dans toute cette, c'est une réflexion qui est très actuelle puis je pense que dans ce moment, en tout cas, de ce que je peux observer, c'est que la tendance est à se fermer la gueule. Les gens se disent, bon, bien, j'en reparlerai même pas, j'essaierai même pas d'ajouter ma nuance ou mon truc là-dedans. Puis c'est inquiétant un peu, je pense, de laisser toutes les choses... Bien, ce qu'on découvre dans la série aussi, c'est que c'est vraiment une minorité, vous avez raison, tu disais ça, Maxime, mais c'est une minorité de personnes qui parlent très, très fort. Puis peu importe où on se situe sur l'échiquier politique, là, tu sais, il y a, bon, une montée des politiques identitaires de gauche, mais bon, à droite aussi, mais ces petits, faibles pourcentages de personnes-là qui s'expriment sur les réseaux sociaux font énormément de bruit puis c'est peut-être aussi ces personnes-là qui ne s'autocensurent pas nécessairement. Le monsieur, madame, tout le monde, puis déjà, tu sais, je pense comme toi, on pense, on tourne notre doigt cette fois, tu sais, avant d'appuyer sur Partager, mais... Ce n'est pas une mauvaise chose. Non, vraiment pas. Au contraire, c'est bien. Moi, l'an passé, je vais te donner un exemple. Vous avez fait plusieurs Saint-Jean, vous, monsieur Lapointe, d'ailleurs. J'étais au régate de Valéphile. Ben oui, comme chaque année. Puis il y avait peut-être 100 000 personnes puis 100 000 personnes qui m'aimaient, tu sais. Il y en a un qui, en avant, qui n'arrêtait pas de me crier. Puis à la place de prendre l'amour des 100 000 autres, je vais stiquer sur lui. Qu'est-ce qu'il vous criait? Ben, je ne le dirai pas parce que c'est un petit truc de cul, mais disons qu'il a été faire des bouillons. C'était lui. Félicitations, Éric. Je m'avais envie de l'appeler Éric parce que je suis son intervenante, mais tu verbalises des choses qui sont très importantes. Le fait de les dire, tu leur enlèves du pouvoir, je te félicite. Ben, disons que c'est un petit truc de cul. C'est ça, la minorité. Ils prenaient toute la place dans leur cœur. Mais c'est vrai, moi aussi. Mon chum, puis une de mes meilleures amies, c'est des intellectuels. Puis souvent, ils vont s'amuser. Je pense que c'est une source de divertissement pour eux d'aller commenter puis d'aller voir les réponses haineuses que des gens vont dire. Puis je me suis désabonnée, deux, puis je leur ai dit, je n'ai pas les reins assez solides pour suivre ce qui se passe avec vous sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas capable. j'ai une job de régulation des émotions qui est tellement immense à faire quand je suis confrontée à tout ça que des fois, je commence à taper quelque chose sur des femmes. Je me suis dit, pourquoi? Pourquoi? Je ferme tout puis je m'éloigne de ça. Je n'ai pas les reins assez solides pour être présente sur ces plateformes-là. Ou à plus d'eau, je ne sais pas. C'est un problème. C'est des aspects. Je ne sais pas. Depuis la sortie de la série, est-ce que ça a commencé à réagir dans les milieux militants, disons? C'est sorti quand exactement? Excuse-moi. Mercredi. Ah, c'est tout récent. C'est tout récent. Je dirais, agréablement surprise de la réception de la série jusqu'à maintenant. Puis, réaction côté militant parce qu'effectivement, on expose certains cas avec beaucoup, beaucoup de contexte. Mais non, les réactions qu'on a, ce sont des réactions de minorités silencieuses. De majorités silencieuses. Ça, c'est cool. Oui. Parce qu'on expose beaucoup le fait que ce sont des minorités qui font beaucoup de bruit, qui se transposent même dans les médias traditionnels qui occupent. Puis, c'est des gens qui disent, ben moi, je vis sur la Rive-Nord, je suis mariée à une agriculteure, je vois tout ça aller, je ne me reconnais pas là-dedans. Merci de montrer ce qui est en train de se produire puis je vais regarder ces événements-là avec des nouvelles lunettes à partir de maintenant. Ça, c'est la réaction qui me fait le plus plaisir, en fait. Parce que je me dis, il y a peut-être le feu qui va pogner, il y a du monde qui va se sentir visé. Mais il y a l'avantage de Corde sensible où on dit souvent de nous puis c'est ce que les gens aiment, qu'on est très nuancés, qu'on expose tous les points de vue. Vous êtes neutre, je pense, dans votre approche. Je pense qu'on comprend quand même au final où vous vous situez dans la série. Mais c'est bien amené. Mais c'est bien amené. Non, mais je trouve ça... Nous autres, c'est plus parce qu'on connaît. On connaît peut-être des gens qui participent à l'émission, mais moi, je n'ai pas eu l'impression qu'on prenait position. Non, je pense pas que ça prend position, ceci étant dit. Je pense quand même que c'est ça. Effectivement, c'est bien amené puis toute l'histoire du monde à Saint-Jean est complètement déconstruit puis vous allez chercher des deux côtés, de la médaille. Oui, puis c'est sûr qu'on parle davantage peut-être justement de la montée des politiques identitaires de gauche, mais on parle en même temps de quelque chose dont on parle moins. À partir du moment où on dit, il y a ça qui est en train de se produire, il y a ça qui explique peut-être l'élection de Donald Trump aux États-Unis, il y a le fait que les gens sont en train de l'entendre. On expose quelque chose qui est en train de se produire, dont on ne parle pas ou peu. Après ça, on donne à nos intervenants la parole, peu importe où ils se situent dans leur observation du phénomène. Mais effectivement, c'est à ça qu'on a décidé de porter attention. Mais on ne laisse pas de côté non plus les gens qui sont dans leur char puis dans leur maison puis qui créent des obscenités non plus puis qui ont des grosses communautés puis qui contribuent aussi à polariser puis à diviser notre société. Mais effectivement, on met le doigt sur des sensibilités, je veux dire, c'est quand sensible. Puis tes conclusions, parce que c'est ça, je pense que dans ce document-là, ces quatre épisodes-là, vous exposez puis vous illustrez puis vous décrivez vraiment bien cette problématique-là de la communication. Mais de ton côté, toi, c'est quoi les conclusions que tu tires de ça? Parce que, à moi que je me trompe, il n'y a pas de conclusion tant que ça vu qu'on est encore là-dedans. Ça se comprend. Ce n'est pas un reproche, c'est vraiment juste parce qu'il y en a une conclusion. Je vais être quétaine, mais encore là, girl. All right. Je vais faire ça, girl. C'est très Céline. C'est très Céline. Très Céline. Oh, let's see now. Je ne suis pas dans Céline. Girl. Je m'assiste sur ça. Girl. C'est girl. OK. Mais non, ce que j'aime dire, c'est que... Moi, là... C'est vrai. Hey, c'est vrai. Est-ce que tu es trop bonne? Je peux-tu aller sur ton show le prochain? J'aimerais ça être à la girl. Je voudrais... Ouais, ouais. Pourquoi? C'est simple de même. Alors, tu vas être quétaine et tu vas dire... Non, mais c'est parce que corde sensible, depuis le début, je pense que si ça fonctionne autant, c'est qu'on ne dit pas aux gens quoi penser. Ouais, ouais. Je comprends ça. Je ne reçois pas de dick pic. Je ne reçois pas... Puis là, ce n'est pas une invitation à l'avoir. C'est juste... Mais je pense que les gens aiment qu'on ne les pointe pas du doigt et qu'on ne fasse pas comme... Vous, citoyen, vous n'êtes pas correct, vous indignez trop, blablabla. Tu sais, c'est pas... On ne pointe personne puis on ne dit pas aux gens quoi penser. Fait que la conclusion de tout ça, pour moi, c'est vraiment de révéler aux gens l'existence de ce phénomène-là, de savoir que ça existe puis ensuite, puis je l'ai dit plus tôt, de lorsqu'on voit des controverses ou des petits feux qui pognent sur les réseaux sociaux, de se poser deux, trois questions sur ça vient d'où, est-ce que j'ai tout le contexte pour bien interpréter, pour avoir une opinion éclairée sur ce qui se produit puis après ça, bien, réagir, c'est sa tente. Le but, c'est pas de dire que l'indignation, c'est de la marde. Il y a l'indignation qui est bonne, il y en a qui est dans. Il faut se lever contre des gens qui seraient réellement dangereux ou des discours extrêmes, c'est sûr. On le soulève dans l'émission, c'est-à-dire que la famille syrienne qui est morte dans un incendie à l'Alfax, où il y avait des commentaires vraiment dégueulasses sous la publication d'un média sur Facebook, bien, tout le monde a dit ça n'a pas de bon sens faire ça, ça a partagé, c'était une indignation de masse puis ça représentait vraiment l'opinion de tout le monde, de ça n'a pas de bon sens, enlever ça, c'est une très bonne indignation. Il y a plein d'exemples comme ça, mais il y en a d'autres qui contribuent à polariser. Des fois, c'est qu'on se base trop sur l'apparence d'un événement quand ce n'est pas ça l'événement au final. Oui, vous avez des tonnes d'exemples dans la série de ça. Écoutez-le. Ce qui est complexe dans un sujet comme ça, c'est que le temps se contracte pas mal. Supposons, je dis souvent, il y a moins de différences, il y a plus de différences entre moi et mon père qu'il y en avait entre mon père et son grand-père et que son grand-père et lui. Le temps avance de plus en plus rapidement et ce moyen de communiquer-là, il y en a qui sont rendus beaucoup plus loin, qui sont là-dedans depuis longtemps. Je pense que nous, autour de la table, on a tous été utilisateurs des réseaux sociaux depuis longtemps. Cette tendance-là, on l'a vue, on l'a vécu, on l'a ressenti et on comprend bien ça. Mais il faut aussi penser qu'il y a des gens qui sont à peine sur Internet et qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer et je trouve que votre série est essentielle à ce niveau-là parce que c'est beau en entendre, parce que tout le monde en entend parler mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui le vit sur les réseaux sociaux. Non, puis effectivement, des controverses comme ça qui retentissent dans des médias traditionnels à grand public, justement, les personnes qui sont moins sensibles à ces questions-là sur le web peuvent voir ça et l'interpréter de la manière dont c'est présenté sans aussi avoir le contexte. Effectivement, je pense que c'est un bon point à souligner que de regarder cette série-là pour des personnes aussi qui s'y connaissent moins, ça peut leur permettre... C'est comme un petit cours de base de l'esprit ou de l'ambiance du moins qui règne là. Puis y a-tu en même temps un petit message aux médias traditionnels à large? C'est ça. Parce que comment ça se fait qu'à la fin d'un article, tu as 10 tweets random de gens qu'on ne connaît pas et ils se servent de ça pour appuyer un article. C'est qui ces gens-là? C'est quoi l'autorité qu'ils ont pour valider ou invalider ce que tu racontes? Il y a ça et il y a le fait aussi que les réseaux sociaux ça va extrêmement rapidement et que quand il y a une controverse qui éclate, on le sait, les médias ont beaucoup de difficultés financières. On n'a pas une personne par contre dans la série mais on sait qu'on peut être disons incité à reprendre quelque chose qui se passe plus rapidement puis la question c'est est-ce que je crée le buzz ou je parle d'un événement qui a un réel écho dans la société? Est-ce que je vais prendre un truc qui est dénoncé par un ou deux tweets en faire un article avec un bon titre qui va fâcher les gens puis qui va générer des clics? Alors je vais créer quelque chose, je vais créer un buzz ou je vais raconter quelque chose qui a un écho justement réel? Puis ça, on le voit puis on le voit chaque jour puis il y a des exemples aussi qu'on expose où il y a des médias aussi qui observent des événements qui se produisent avec leur conception du monde on donne l'exemple des Maga Kids vous avez vu les jeunes qui avaient la casquette Make America Great Again ou là c'est ça la vidéo il y a une petite portion qui est isolée on voit le jeune qui a l'air vraiment fendant devant un autochtone tout de suite on voit ça les jeunes de droite intimides et tout ça là ça se met à circuler c'est repris par les médias puis là tu sais finalement trois jours plus tard il y a des mea culpa de médias sérieux qui disent de nouvelles informations viennent d'émerger puis c'était pas tout à fait ça il y a un historique avant les jeunes se sont fait harceler mais il était trop tard puis c'est faux c'est pas des nouvelles informations qui viennent d'émerger et ça Jeffy A tu l'as dit la vidéo était disponible ancièrement sur le moment où ça s'est produit si on avait pris deux secondes puis qu'on n'avait pas vu ce qu'on voulait voir parce qu'on se disait ça va dans le sens commun des choses les petits sont en tout cas fait que c'est grave parce qu'après ça ces enfants-là qui ont 15-16 ans ils reçoivent des menaces les réseaux sociaux c'est dit c'est qui on veut les identifier c'est quoi leur adresse puis c'est pas pour aller leur demander leur version des choses c'est pour les harceler fait que les médias on a un rôle là-dedans c'est tout ce qui s'est passé tu dis que c'est grave mais ça c'était même pas mal intentionné dans le sens que les médias n'ont pas fait ça pour la mauvaise intention mais là où ça devient à mon sens encore plus grave c'est que des gens mal intentionnés observent ces réactions-là puis après ça ils vont se servir de cette indignation-là puis cette pression-là qu'il y a sur les médias pour passer leur message oui tu sais puis là c'est arrivé le plus récemment avec la tuerie en Nouvelle-Zélande où ça racontait je pense que c'est encore un article de Jeff Yates qui disait que toutes les informations qu'il voulait qu'il sorte dans les médias étaient concentrées dans les 10-12 premières pages de son manifeste de 50 pages parce qu'il savait que les médias avant de sortir la Nouvelle n'auraient pas le temps de passer à travers tout ça donc son discours était beaucoup plus modéré dans les 10-12 premières pages puis vers la fin c'est là que ça commençait à parler de nettoyage ethnique que ça devenait vraiment dark parce qu'il savait que les médias allaient rapporter les parties moins dark ça fait pas trop peur au monde les gens vont s'intéresser à ça les gens un peu plus curieux vont aller lire ce manifeste-là puis c'est là qu'à ce moment-là sont peut-être il parlait comme d'un double message c'est que ces groupes-là puis on en parle c'est 4chan ils sont rassemblés puis ils organisent même des campagnes ils savaient exactement comment les médias vont réagir s'ils posent telle action on l'expose aussi avec It's OK to be white aux États-Unis avec des affiches qui avaient été posées un peu partout ils savaient qu'il y allait avoir des activistes militants qui allaient voir ça qui allaient dire ben voyons donc c'est quoi c'est qui ça se ramasse dans les médias traditionnels eux ils ont réussi parce que les gens monsieur madame tout le monde encore là la majorité d'une certaine manière silencieuse ils ont dit c'est quoi le problème d'être blanc eux ils savaient exactement c'est fou ils ont réussi à contrôler le message c'est des jeunes c'est ce que Jeff dit aussi des jeunes dans leur sous-sol qui sont là fous qui sont capables de contrôler et d'influencer des journalistes sérieux les russes l'ont fait aussi pendant la dernière élection ça se sait qui étaient derrière à peu près tous les groupes de Black Lives Matter eux autres ils appellent les trolls russes maintenant qui étaient à la tête de ces groupes là qui visaient juste d'un côté ou de l'autre juste rendre les gens fâchés rendre les gens en colère pour éventuellement créer des situations comme il y a eu quand le gars rentrait en auto dans une manifestation parce que finalement ils ont appris que les russes avaient organisé deux manifestations sur deux coins de rue différents avec deux mais personne ne sait d'où ça vient si tu es sur un groupe Facebook de dizaines de milliers de personnes il y a une manifestation tu y crois mais c'est des cette indignation-là peut mener à des choses bien plus violentes puis c'est de voir qu'on est capable de contrôler l'indignation des gens c'est-à-dire qu'on prévoit on dit on va faire tel coup on va faire ça puis on sait qu'il va y avoir telle réaction puis ça va nous permettre de passer notre message ça marche qui tire les ficelles les ficello qu'est-ce que tu penses de là où ça se joue carrément avec l'affaire de l'acteur d'Empire de Justice Maldon on ne le sait pas ce qui est arrivé ici on ne s'en doute on ne sait plus mais il y a toute une histoire qui s'est développée en parallèle de ce qui se passait dans le système judiciaire puis là en tant que journaliste comment tu titules là-dedans au fait qu'est-ce qu'on rapporte il y a une enquête qui est en cours carrément puis il y a toute une autre histoire qui se développe en parallèle puis là tu lis mettons la police de Chicago la ville de Chicago va poursuivre je ne sais pas comment voyons ça s'est rendu là puis honnêtement on est tout perdu dans cette histoire-là moi je pense que quand il arrive des événements comme ça c'est là où il faut faire attention au témoignage où on donne la parole comme dans ce cas-là on donne la parole à l'acteur il y a beaucoup d'empathie et tout ça je pense que c'est correct d'aller chercher les témoignages mais il faut se fier beaucoup au fait c'est pas que ça devienne un autre procès ça m'est arrivé à moi ça m'est arrivé oui il y a une femme qui m'avait dit que je l'avais brassée j'ai passé j'ai passé une nuit en prison finalement c'était elle c'est elle qui avait menti mais de toute façon elle s'est parlée d'elle bon merci si moi on a assez parlé d'elle c'est sûr Marielle j'ai participé à un épisode de corps sensible pour la version podcast balado et on n'a pas gardé ma chronique qu'est-ce qui s'est passé écoute c'est pas pour le podcast c'est parce que corps sensible c'est aussi une émission de radio et d'ailleurs il y a Maxime qui contribue Mathieu aussi et on avait beaucoup d'espoir en Julien bon oui j'adore non mais je vais vous expliquer ce qui se passe mon collègue Julien Desproux qui est un bon ami de toute la gang ici aujourd'hui autour de la table c'est lui en fait qui m'a fait vous connaître et tout ça puis on tripe puis on essaie à Radio-Canada de donner un nouveau souffle de donner une voix à des personnes différentes puis tu sais c'est le fun parce qu'on a cette possibilité ils veulent faire ça avec corps sensible fait que là on emmène plein de monde puis bon on fait des tests puis moi je suis pas quelqu'un qui est drôle mais là ben non que drôle un peu ben oui ben oui avec un verre dans le nez ben oui ben oui c'est pour ça que je suis drôle en ce moment ça fait deux bouteilles de vin que je prends avant de venir j'ai pas de cassettes un peu de saquille ben oui tu les lèves mou mais non mais ce qui se passe c'est que Julien je l'adore on avait fait le vol de vélo ensemble sauf que on lui demande de préparer deux chroniques je me souviens plus c'était quoi les sujets c'était pour quoi de dire à un collègue de travail qui pue qui sent mauvais puis là moi moi ben tu sais on a déjà le goût de l'entendre cette chronique là Julien il est super bon bon ok Julien il est super bon mais moi je suis quand même quelqu'un on en parle depuis tantôt relativement sérieuse tu sais puis je tourne vite dans l'entrevue fait que là il arrive avec sa chronique il est tout préparé puis là à un moment donné il disait ah moi ça m'est déjà arrivé puis là moi ah ouais comment ça mais c'est arrivé mais c'était pas on va le préciser je ne puais pas réellement finalement c'était le tapis qui puait non 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 c'est vrai le tapis puis là mon collègue m'a pris à l'écart pour m'en parler maudit tapis puis là j'étais comme mon dieu ben je m'excuse puis là finalement on réalise tous les deux plus tard que c'était le tapis non c'est vrai j'ai la phrase pour ça je sais comment dire tu dis les gens m'ont fait part d'odeur et je viens vous en parler oh on m'a fait part d'odeur il y avait plein de bons trucs en fait parce que là sauf que le problème dans le résultat final c'est que moi je suis pas capable de faire la distinction entre le deuxième degré et le premier degré nous autres t'ont plu donc là un moment donné il dit moi ça m'est déjà arrivé puis là j'embarque en mode entrevue je suis fait oh mon pauvre mon pauvre homme il sait pas comment réagir donc là il y avait des blancs là je savais pas comment récupérer ça mais c'est parce que je ne connaissais pas le personnel son personnage puis là le problème c'était que les auditeurs de Radio-Canada le connaissent de plus en plus on le connait mais il aurait fallu que je te présente mieux c'est peut-être juste ça une question d'approche par rapport à tout ça mais c'était pas au final mais j'avais aimé ça par exemple on avait beaucoup rire on avait fini ça puis tous les deux vous riez au l'âme puis je dis on peut pas diffuser si je peux le faire je le prends sur moi parce que c'est de ma faute honnêtement même payé pareil c'est ça si je peux me permettre hier dans le Titanic des Pique-Bois j'avais des beaux rapprochements avec Julien puis je disais que tu puais pas non mais c'est ça ben oui ben oui quand on fait un show ben je savais aussi ouais c'est ça tu savais où on s'en allait parce que moi je me rappelle une certaine paire de bobettes dans une certaine répétition on se pratiquait l'été on était proches c'était l'été il faisait chaud c'est pas de sa faute pour vrai il y a eu des beaux moments dans notre salon on est 8 il fait chaud puis là maintenant il n'y a plus le choix il faut qu'on répète dans le bobette puis tu sais Julien et ses boxeurs qui sont faits de fil et de désolation c'est pas ça Marie-Ève mais là finalement Richard Nixon je vais garder ça pour la situation parce que là il reste deux minutes on a un autre nom pour toi mais en tout cas on va recollaborer bientôt c'est ça c'est sûr mais je vous l'aime vraiment tous pour vrai puis on a des bons commentaires tu sais quand justement on met des nouvelles voix des nouvelles personnes en ondes c'est vraiment le fun fait que oui on va recollaborer ben oui on va trouver autre chose je volerai des motos je volerai des autos je volerai aux détendants des avions c'est-tu notre première invitée que j'ai mou ah on en a deux ben il y en a deux on va prendre ça provençal provençal y a-t-il un je sais pas il y en a d'autres ouais excusez j'essayais de rendre ça spécial ben non ben ok t'es la première c'est comment gagner un jémeau c'est-tu lourd j'ai des Félix moi le prix le prix il est lourd quand même oui Eric Laporte qui a gagné bien plus moi j'en ai essayé parce que je travaillais dans un bureau de télé dans une boîte de télé puis ma face a fait parfaitement dans un jémeau ben on est content de l'apprendre ben merci beaucoup merci beaucoup Linda merci merci Maxime bonne fête Anne-Sophie non non arrêtez ça merci Étienne merci Joël Martel merci Mathieu merci Eric Laporte et Marie-Ève alors où c'est qu'on peut on écoute ta série ici tout.tv ici tout.tv je t'écoutais ça en rafale tout d'un coup écoute je voulais juste en écouter un puis écouter le reste le lendemain je t'écoutais ça d'un coup c'est super bon merci on va la voir encore bientôt ensemble c'est super Laporte t'aimais ça oui j'ai adoré yopi à une prochaine merci merci à tous quand je sais qu'on peut etc j'ai dit je t'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit Merci.